Bonjour et bienvenue dans ce quatrième tutoriel spécifique au cours de prérequis à la sécurité. Ce cours étant spécifique, vous pouvez être amené à rencontrer des élèves en difficulté sur les activités liées à l'acceptation des consignes de sécurité. En effet, une procédure listée est à suivre pour réussir cette activité. Woodworking des Matériels Z vous conseille de réaliser l'opération en présentiel avec vos élèves. Voyons ensemble la manipulation complète à effectuer pour l'élève et pour le prof. Premièrement, l'élève doit lire attentivement les consignes de sécurité, puis les accepter en cochant oui en bas de page. Cette acceptation se traduit également par une signature numérique à renvoyer au format PDF dans le cours. Pour cela, l'élève retourne dans l'acceptation des consignes pour deuxièmement valider son acceptation des consignes via sa signature. Pour cela, vous avez des consignes qui expliquent point par point la manipulation à effectuer. Premièrement, ouvrir le lien ci-dessous qui nous renvoie vers la fenêtre permettant de signer. Ensuite, l'élève télécharge sa signature au format PDF. Puis, quatrièmement, celui-ci doit remettre sa signature au format PDF dans le devoir signature via un drag and drop dans la cible. Enfin, celui-ci enregistre son travail pour que vous puissiez en tant que prof valider l'activité. Voyons maintenant comment, en tant que prof, vous pouvez vérifier et valider cette acceptation des consignes. Il vous suffit, pour cela, de vous rendre dans l'onglet d'acceptation des consignes de la formation Consignes de sécurité. Cliquez ensuite sur l'activité de signature d'acceptation des consignes. Puis, descendez vers le résumé de l'évaluation. Cliquez sur le bouton «Consulter tous les travaux remis ». Puis, à partir de là, vous pouvez vérifier et valider les élèves ayant bien remis leur signature en PDF. Vous voyez ici le statut et la note permettant à l'élève d'être validé. Vous pouvez checker l'avancement des activités de vos élèves via le raccourci situé dans le bandeau haut du site. Vous retrouvez un menu déroulant avec un symbole « Progression » qui vous permet d'accéder à un tableau de lecture d'avancement des apprentissages. Ensuite, en tant que prof, l'évaluation pratique de ce cours est bien spécifique. Pour cela, vous disposez d'items spécifiques plus nombreux que pour les autres cours. Vous pouvez accéder à cette évaluation pour ce cours de deux façons différentes. Soit en vous rendant dans le cours et en cliquant sur la thune « Évaluation pratique ». Soit par le menu déroulant situé sur le bandeau haut du site illustré d'une petite main pour « Pratique ». Et vous recherchez le cours qui vous intéresse d'évaluer. Ces menus déroulants ne sont là que pour vous. Ce sont des raccourcis permettant une navigation plus rapide à l'intérieur du site.